Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de Erwin Galando Barça en 2022. On va voir pour le Barça quelles sont les chances de voir signer le jeune prodige norvégien en Catalogne en 2022 lors du mercato estival. Donc, accrochez-vous bien, on est parti pour une nouvelle vidéo. Belle équipe, avant de commencer cette vidéo, si tu es nouveau sur la chaine et que tu viens de me découvrir par cette vidéo, il ne faudrait surtout pas oublier de t'abonner et d'activer la cloche de notification, aussi de me laisser ton petit like, ça fait extrêmement plaisir. Allez, c'est parti. Alors l'équipe, vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, au FC Barcelone, on a des numéros neuf, notamment deux qui sont même fils de paille et qu'on agouero voir les meilleurs numéros neufs actuellement. Mais même fils de paille, même fils de paille, lui encore, c'est un bon joueur parce qu'il est capable de jouer à n'importe quel poste et encore, il est encore plus jeune que qu'on agouero. Agouero, c'est un joueur qui est plus proche d'un déclin et qui a moins de marge de progression. Comme en témoignent ses statistiques, ce n'est pas très fameux et en plus, il se blesse sans arrêt. Et c'est dans cette optique-là que le FC Barcelone aurait besoin d'un jeune attaquant qui serait bon pour l'avenir, pas d'un joueur qu'on recrutera et qui va nous servir à rien durant les deux prochaines années. Donc c'est dans cette optique-là que le FC Barcelone doit chercher un bon numéro neuf, notamment un top player. Et c'est tout naturellement que notre choix se dirigerait vers Erli Golland. De plus que Juan Laporta pendant son élection, en tout cas où il voulait se faire élire par les supporters Blaugana, il avait affirmé et fait une promesse comme quoi on verrait Erli Golland un jour jouer pour le FC Barcelone. C'est d'autant plus bien parce que je sais que son argent Mineo Royola est très ami avec Juan Laporta. Alors que Erli Golland devrait quitter le gros serre d'hôpnout l'été prochain, le FC Barcelone pourrait avoir son mot à dire pour l'international norvégien. Avec le départ de Messi pour le PSG, le FC Barcelone repart donc de zéro. Mais il faut donc reconstruire sur un véritable champ de ruines pour Juan Laporta, étant donné la situation financière du club Blaugana. Forcément cela n'aide pas pour recruter, mais la situation va évoluer au fil d'un mois je tiens à vous rassurer. D'ailleurs pour aider le Barça, plusieurs joueurs ont accepté de réduire leur salaire. Alors que cela devrait aller de mieux en mieux pour Barcelone, cela laisserait la porte ouverte un gros coup et pourquoi pas l'arrivée finalement d'Erli Golland. Alors l'équipe, il y a un nouvel avantage pour le FC Barcelone, c'est que Mino Rayola, l'agent d'Erli Golland est très ami de Juan Laporta. Compte tenu de la bonne relation entre Mino Rayola et Juan Laporta, le FC Barcelone pourrait avoir une carte à jouer avec Erli Golland qu'on annonce surtout du côté du Real de Madrid. Toutefois, le voir signer un jour pour la Catalogne serait une possibilité. En effet, selon les dernières informations relayées par El Chiringuito, l'été prochain, il ne serait pas impossible de voir Hollande signer au Barça. Pour rappel, en 2022, une clause libératoire s'activera dans le contrat du crack du Borussia Dortmund qui devrait laisser partir son joyau pour au moins 75 millions d'euros. Comme je vous l'ai dit, c'est certainement sûr, le Barça n'a pas 75 millions d'euros. Mais compte tenu de la bonne situation et les bons rapports qu'entretiennent Juan Laporta et Mino Rayola, on pourrait faire un échange. Bien évidemment, le Borussia Dortmund ne pourra pas refuser des joueurs tels que Consigno, Griezmann, Sergio Roberto parce que je ne pense pas que au Borussia Dortmund user des joueurs de classe, classe mondiale, un peu comme ces joueurs là, Griezmann Consigno, vous savez, c'est de la classe mondiale, même s'ils foutent le bordel au Barça. Bref, je ne pense pas qu'ils puissent refuser ça et en plus, on pourrait ajouter, je ne sais pas, un peu d'argent. Mais ce qui est su au fil des mois, la situation financière du club va s'améliorer, ça j'en ai aucun doute. Dis-moi ce que toi tu en penses en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'était ton pote le tacticien du football. Tchuss.